Bonjour, la fée Gaëlle souhaite que je te raconte l'histoire de la chambre de Vincent de Kimiko. Mitsou et Kimi connaissent bien Vincent. C'était un peintre, comme elle, et il était très gentil. Il ne parlait pas beaucoup et les laissait faire à peu près ce qu'elle voulait. Tous les matins, dès qu'ils partaient travailler, les deux souris prenaient un bain sur la grande table de nuit, dans une bassine, qu'ils laissaient souvent remplie d'eau tiède et légèrement savonneuse. Elles ne se lavaient pas, oh non, les souris ne se lavent jamais. Elles s'éclaboussaient un peu, ou restaient simplement dans l'eau, à bavarder. Ensuite, elles grimpaient dans le lit de Vincent, jouaient un petit moment et faisaient une longue sieste. Plus tard seulement, elles se mettaient à dessiner ou à peindre. C'était comme ça tous les jours. Elles aimaient beaucoup cette chambre, calme et claire, et en plus assez pratique, puisque Vincent y laissait souvent quelques tubes de couleurs, des pinceaux et des crayons. Personne n'y venait de toute la journée. Elles pouvaient tout à loisir, une fois qu'elles avaient fini de travailler, jouer à cache-cache, ou se balancer au barreau des chaises, et surtout, escalader le drôle de fauteuil de Paul, l'ami de Vincent, un peintre lui aussi. Vincent avait bien remarqué qu'il y avait des souris dans sa chambre. Elles laissaient souvent de petites saletés dans les draps, des miettes de pain, ou des morceaux de savon. Mais il n'avait rien dit au propriétaire de la maison, ni à la femme de ménage. Il s'en fichait. Il était vraiment gentil. Vincent savait bien que les souris ne sont pas très propres. Il trouvait ça normal. Et puis, il avait découvert un jour sous son lit un minuscule dessin, assez joli, qui ne pouvait avoir été fait que par une souris. Alors, il avait décidé de ne jamais mettre de piège. Un jour, pourtant, il arriva une chose terrible. Kimmy prenait tranquillement son bain sur la table lorsqu'elle entendit un hurlement. Aïe ! Ouh ! Elle comprit qu'il était arrivé quelque chose de grave à sa sœur et se précipita à son secours. Horreur ! Mitsu avait une patte coincée dans une tapette à souris et il était impossible de se dégager. Voyant Kimmy arriver, Mitsu se mit à pleurer, à pleurer, sans pouvoir s'arrêter. Mitsu était la sœur cadette de Kimmy. Kimmy parvint à dégager la patte de Mitsu, mais elle était belle et bien cassée. On avait donc posé un piège. Qui cela pouvait-il être ? C'est peut-être Paul, dit Kimmy, une fois Mitsu un peu calmé. Paul ? Penses-tu, fit Mitsu ? Il ne sait même pas que ça existe, les souris. Il est tellement snob. Et puis, ils se sont disputés hier, Vincent et lui. Alors, je ne vois pas Paul s'occuper de souris. C'est Marguerite, tu crois ? Demande à Kimmy. Marguerite ? Impossible. Tu sais bien qu'elle est gentille avec les animaux. Elle. Souviens-toi, elle a même donné du pain à ces grosses vaches de pigeons. Tu crois que c'est... Vincent ? Demande à Kimmy sidéré. Peut-être, dit Mitsu. Je ne sais pas ce qu'il a. Il est tellement bizarre en ce moment. Elles avaient remarqué en effet que Vincent ne sifflait plus du tout depuis quelques jours et qu'il parlait tout seul. Mais elles ne s'en étaient pas vraiment inquiétées. Elles restèrent un moment silencieuse. Elles pensèrent que si c'était lui qui avait posé ce piège, ça voulait dire qu'il était devenu complètement fou. Juste à cet instant, elles l'entendirent qui montaient l'escalier en courant. Kimmy traîna Mitsu à l'abri. Il fallait qu'elles y parviennent avant que Vincent n'arrive. Sinon, elles étaient fichues toutes les deux. Car jamais elles n'abandonneraient sa sœur. Elles se tenaient l'une contre l'autre, silencieuse et prêtes à mourir ensemble comme s'il le fallait. Lorsque Vincent entra dans la pièce, il trébucha, renversa une chaise et fit tomber son chevalet. Tous les pinceaux et les tubes se répandirent sur le sol dans un bruit épouvantable. Il s'approcha de la table de nuit. Les deux souris entendirent ensuite un fracas de vaisselle qui tombait par terre, puis les ressorts du lit qui grinçaient. Vincent venait certainement de se jeter dessus de tout son poids. Il y eut un silence. Les souris fermèrent les yeux et puis elles les ouvrirent et que virent-elles ? Des taches rouges sur le sol. En regardant de plus près, pas de doute, c'était du sang. Vincent s'était blessé. Elles entendirent ensuite Vincent se lever et il y eut à nouveau un grand remu-ménage. Kimi sortit un peu la tête de sous le lit pour voir ce qui se passait. Elle vit Vincent debout. L'air complètement perdu. Il avait un énorme bandage sur l'oreille. Elle le raconta à Mitsu qui fut si étonnée qu'elle en oublia sa douleur. Vincent ouvrit brusquement la porte et sortit. Puis elles l'entendirent dévaler l'escalier. Kimi décida qu'il fallait partir au plus vite. Il allait certainement revenir. Elle courut ramasser un pinceau pour en faire une attelle qu'elle attacha comme elle put à la jambe de Mitsu. C'était la seule solution. Elles purent ainsi rentrer chez elles dans le placard à balai. Au fond du couloir sans que Mitsu eut trop mal. Elles étaient enfin hors de danger. Elles restèrent tapis là pendant plusieurs jours. On ne pourra plus jamais aller dans cette chambre disait Mitsu. Quel dommage ! On y était si bien ! Tout de même qui a bien pu mettre ce piège se demanda Kimi un matin en se réveillant. Il faut que je le sache ! Elles entendirent la voix de Vincent. Elles venaient de la rue. Je vais aller chercher nos affaires de peinture décida Kimi. Fais attention à toi de Mitsu. Ne t'inquiète pas dit Kimi. Nous ne nous laisserons pas prendre deux fois. Elle se rendit dans la chambre constata que le piège y était encore. Elle grimpa sur la table de chevet et construisit un petit échafaudage pour voir dans la rue. Elle vit en effet Vincent. Il avait encore son bandage sur la tête et oh ! Il était avec une femme et oh ! Elle lui donnait un baiser. J'ai compris se dit Kimi c'est elle qui a posé le piège. Les femmes détestent les souris. Elle courut le dire à Mitsu. En plus ajouta Mitsu Vincent a dû lui dire qu'il nous aimait bien. Ça l'a rendu jalouse et elle a voulu nous attraper. Mitsu mit trois bonnes semaines à guérir de sa blessure. Vincent aussi. Les deux souris aimaient tellement cet endroit qu'elle n'arrivait pas à le quitter. Alors comme elle ne pouvait plus aller peindre et s'amuser dans la chambre de Vincent elles s'installaient dehors sur la place pour faire des portraits de leur maison. Elles étaient si petites que personne ne les remarquait. Et puis un jour elles découvrirent un piège dans leur propre placard. Après quelques larmes elles décidèrent de partir dès le lendemain décidément on ne voulait plus d'elles. Elles avaient entendu parler d'un jeune homme qui adorait et les animaux et la peinture. Il s'appelait Henri il habitait Paris là-bas on sera sûrement heureux Zikimi sauf s'il y a un chat du Mitsu. Dès l'aube en portant toutes leurs affaires elles quittèrent leur petite ville par un chemin à travers les champs. Mon histoire est terminée. Merci la fée Gaëlle pour ce beau choix et à très vite pour de nouvelles histoires avec la fée Gaëlle. Namasté Sous-titrage Sous-titrage FR ?